La faillite de la Silicon Valley Banque témoigne de la ruine de votre épargne. Tous les médias parlent de la faillite de la Silicon Valley Banque. Cette banque régionale de taille moyenne, tout de même environ 200 milliards de dollars au bilan, a été déclarée en faillite par la FDIC, c'est-à-dire l'organisme en charge de ce qu'on appelle la résolution des faillites bancaires aux États-Unis, la semaine dernière. La cause n'a rien à voir avec la chute de la banque Lémane qui avait déclenché, rappelez-vous, l'écroulement financier de 2008, c'est beaucoup plus grave. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la raison fondamentale de la faillite de la SVB, c'est-à-dire la Silicon Valley Banque. Et pourquoi la situation est plus grave que celle qui avait provoqué l'effondrement financier de 2008. Nous allons voir en effet que la situation est beaucoup plus profonde, que le problème est beaucoup plus profond qu'en 2008. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Sauf scoop très improbable, la SVB n'avait pas d'activité à risque, du genre position sur les marchés des dérivés, comme c'était le cas pour celle de Lehmann. Elle était spécialisée tout simplement dans le financement bancaire des entreprises de la tech. Son métier consiste à prêter à ses entreprises clientes en s'appuyant sur le dépôt d'autres entreprises clientes. C'est donc de la banque la plus classique qu'il soit. A priori, une activité saine financièrement. Parmi ses clients figurent des startups, mais aussi des grandes entreprises. Les anciennes startups qui ont été clientes de la banque dans le temps sont entre-temps devenues des entreprises très importantes qui emploient globalement des dizaines de milliers de salariés. On n'a donc pas affaire à une banque dont l'activité est spécialement risquée en ce qui concerne le secteur sur lequel elle oeuvre, en tout cas à l'heure actuelle, puisque ce secteur, depuis des années, est devenu mûr, s'est consolidé. Et ce qui arrive à la SVB n'est pas en rapport direct avec quelque chose de cet ordre. Alors, comment cette banque a-t-elle pu faire faillite ? Comment une telle banque a-t-elle pu faire faillite ? L'événement générateur, c'est le besoin de liquidité qui a frappé certaines entreprises clientes de la SVB. En effet, leur source de liquidité hors la banque elle-même avait diminué. Et elles n'ont donc eu d'autres solutions pour financer leur fonctionnement, ne serait-ce que le fonctionnement quotidien, que de retirer leur dépôt ou une partie de leur dépôt bancaire afin de faire face globalement à ce qu'on peut appeler leur besoin de trésorerie. L'intéressant de noter, c'est que la raison pour laquelle le financement hors banque des entreprises clientes de la SVB a diminué, c'est que les organismes qui pouvaient financer ces entreprises ont été en capacité de réunir moins de fonds que précédemment. Et précédemment, en fait, c'était la situation qui prévalait avant le changement de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine, qu'on appelle la Fed, puisque la Fed, depuis un an, s'est mise à réduire, à réduire, à resserrer sa politique monétaire, c'est-à-dire qu'il y a moins d'argent disponible, y compris pour les entités dont le métier est de réunir des fonds pour financer ce qu'on appelle le capital développement ou le capital investissement, qui était donc la ressource non bancaire de financement des entreprises clientes de la SVB. Dans ces conditions, ces entreprises n'ont pas eu d'autre solution que de retirer une partie des fonds qu'elles avaient auprès de la SVB pour continuer à fonctionner, et notamment pour financer leur trésorerie. Bien sûr, ces retraits de ces entreprises clientes ont eu un impact sur la SVB, c'est-à-dire sur la trésorerie de la SVB, et afin de reconstituer sa trésorerie, qui a été mise à mal par ces retraits, la Banque a vendu une partie de ses placements, on vend une partie de ses actifs, en l'occurrence, de ses placements en obligation, parce qu'en bon père de famille, la Banque sécurisait ses avoirs en les plaçant en obligation du trésor américain, qui, pour rappel, sont considérés comme l'actif le plus sûr du monde. C'est ces obligations qu'on appelle les T-Bonds. C'est là qu'on touche donc à la vraie raison de la faillite de la banque, et au risque qui frappe tout le système financier. Qu'est-il arrivé à la SVB lorsqu'elle a commencé à vendre, ou lorsqu'elle a voulu vendre, une partie des obligations qu'elle détenait ? Elle a subi la conséquence de l'augmentation des taux en cours depuis un an aux États-Unis, qui a mené les taux aujourd'hui entre 4,50 et 4,75%, contre moins de 1% pour les obligations que détenait la SVB. Pas seulement la SVB, en fait, tous les acteurs de l'économie, les institutions financières, les entreprises, les banques, bien évidemment, et puis les particuliers, détiennent encore essentiellement les obligations qui ont été émises avant 2022, c'est-à-dire des obligations dont le taux de rendement est à 4 à 5 fois plus faible que celles des obligations qui sortent maintenant depuis l'augmentation des taux. La conséquence, vous la connaissez si vous le suivez habituellement, le passage des taux à 4,5% a dévalorisé les obligations déjà existantes, compte tenu que leur taux est ce que je viens de vous dire, émises avant 2022. Conséquent, quand la SVB a dû vendre ses obligations pour renfouer sa trésorerie, cette opération s'est faite à perte, puisque, du fait de l'augmentation des taux, la valeur de marché de ses obligations anciennes a baissé de... Ça dépend des marchés, mais enfin, aux États-Unis, on est plutôt autour de 15%, si ce n'est 20%, par rapport à ce qu'elle était avant 2022. Donc, la vente d'obligations entraîne une perte autour de 20%. Alors, vous me direz, pourquoi vendre des obligations si on va perdre 20% ? Autant les garder jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur terme et qu'on soit remboursé par l'émetteur, en l'occurrence par l'État américain, à la valeur de l'obligation lorsqu'on l'a acheté. Sauf que, pour la raison que je vous ai indiquée, la SVB n'avait pas le choix. Il fallait à tout prix qu'elle trouve de la trésorerie et elle était donc obligée de vendre ce qu'elle avait, c'est-à-dire ses obligations et donc d'assumer la perte qui va avec. Seulement, à partir de là, s'est mis en marche un processus vieux comme l'histoire bancaire. Les entreprises qui n'avaient pas retiré leurs liquidités quant à l'ensu, ce qui se passait, se sont précipitées pour récupérer leurs dépôts pour le cas où la banque ferait faillite. C'est ce qu'on appelle le bank run, c'est-à-dire tout le monde se précipite à la banque pour récupérer ses petits sous avant qu'ils aient disparu dans la faillite. Et à partir de là, la faillite devient, bien sûr, inévitable. Privé de liquidités par le bank run, la SVB essaye de faire une augmentation de capital, c'est-à-dire de demander à ses actionnaires d'ajouter de l'argent. Vu le contexte, ils se sont abstenus, on les comprend, ils ont eu raison. finalement, l'institution en charge de la résolution des faillites, la FDIC dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, a fermé la banque pour protéger ceux qui restaient des actifs et les dépôts des clients. Cela, c'est la phase finale tout à fait classique. Ce qui est important, c'est que la SVB, quand elle a dû vendre ses obligations, l'a faite à perte. C'est effectivement la raison fondamentale de sa faillite. Cette situation, on n'est pas propre à la SVB, elle concerne toutes les banques, toutes les institutions financières, comme je vous l'ai dit, tous les acteurs de l'économie, y compris les ménages. Actuellement, du fait de l'augmentation des taux, tous les placements obligateurs sont à moins-value et les placements obligataires, c'est l'essentiel de l'épargne, particulièrement pour les ménages. Vous comprenez maintenant le titre de la vidéo qui est arrivé à la SVB qui a connu sa faillite depuis un an, est arrivé à tous ceux qui détiennent des placements obligataires, que ce soit aux Etats-Unis, dans l'Union Européenne ou en France. Donc, à vous et à moi. Alors, nous ne voyons pas, tant que nous ne sommes pas amenés à revendre ces placements, ces obligations, ces fonds obligataires, mais si nous devrions, si nous devions les revendre maintenant, nous les revendrions à perte. voyons les choses de manière synthétique, on peut en déduire que les banques ne sont pas certaines que leurs actifs obligataires seront suffisants pour se renflouer en cas de perte. Le cas de la SVB le prouve. Elle avait effectivement des actifs obligataires qui, normalement, lui ont permis de se renflouer, mais étant donné la dévalorisation qui frappe des actifs obligataires, mais ce qu'hier, une quantité d'obligations qui, hier encore, était réputée suffisante pour garantir que la banque aurait été résolvable à peu près dans toute situation normale, aujourd'hui, ne l'est plus. Et c'est donc vrai pour toutes les banques ou excepté certaines banques qui ont des ratios de solvabilité particulièrement confortables, qui les mettent à l'abri de devoir revendre des actifs, en particulier des obligations, en cas de difficulté de trésorerie. Mais ces banques ne sont pas nombreuses. Ce qui veut dire qu'une banque classique qui serait en perte cette année pourrait constater que la vente de ces obligations ne couvre pas la perte, c'est-à-dire qu'elle est en faillite. A partir de maintenant, le plus grand risque sur le système financier mondial n'est peut-être pas l'effet de domino qui peut arriver dans le sillage de la faillite de la SVB, puisqu'évidemment, la faillite de la SVB aura forcément des réactions en chaîne, étant donné que parmi les clients de la SVB qui ont péri financièrement dans la faillite ou qui risquent de périr dans la faillite, il y en a certains qui sont aussi clients d'autres banques. Donc, ces entreprises vont retirer des fonds des autres banques pour compenser les pertes qu'elles ont subies avec la SVB et évidemment, les autres banques vont se trouver dans la même situation que certaines de ces autres banques vont se trouver dans la même situation que s'est trouvée la SVB à l'origine et si à leur tour elles veulent vendre des obligations pour renflouer leur thésorerie, elles vont avoir le même problème que la SVB. Donc, on voit qu'il y a un véritable risque bancaire de contamination sans compter que dans ce type d'histoire au fur et à mesure que le temps passe on découvre que en fait les chiffres concernant les pertes sont beaucoup plus importants que ceux qu'on croit pouvoir connaître compte tenu de la taille de la banque. Je ne peux pas affirmer que ce sera le cas dans cette affaire-là mais en fait c'est quand même assez classique. Les autorités américaines prennent l'affaire très au sérieux et essayent d'éteindre ce potentiel incendie je crois même que Biden avait annoncé il y a peut-être 24 heures c'est peut-être hier je crois que c'était hier ou avant-hier Biden avait annoncé que tous les déposants américains désormais bénéficient non pas des 250 000 dollars de garantie de la FDIC dont je vous parlais tout à l'heure enfin pas du niveau de la garantie mais l'existence de la FDIC mais d'une garantie illimitée donc sous-entendu garantie illimitée par l'État c'est-à-dire quelque part par la création de monnaie de la FED ce qui va contrairement à rebours de la politique actuelle de la FED qui est une politique d'euros-serrement qui est elle-même la cause de ce qui se passe donc vous voyez la difficulté tout de même des autorités américaines dans cette affaire et qui serait exactement la même si cette affaire se produisait en Europe la même pour les autorités européennes et françaises grand risque sur le système financier mondial n'est peut-être pas cet effet domino qui peut être redoutable d'ailleurs mais la destruction de valeur qui va avec la hausse des taux d'intérêt qui ne fait qu'augmenter le potentiel d'effondrement du système financier sur deux mesures de l'inquiétude qui s'est emparée des professionnels de la finance en six jours en bourse la société générale a baissé de 20% et elle ne cesse de baisser quand j'ai pensé à vous faire cette vidéo c'est-à-dire hier la baisse n'était que de 12% je crois même pas la BNP elle est à 17% de baisse le critère agricole à 10% les investisseurs ont donc compris ce que signifie la faillite de la SVB et ce qui peut suivre derrière dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la faillite de la SVB est un signal avancé d'un effondrement financier en 2023 n'oubliez pas de liker c'est très important de partager c'est encore plus important pour le développement de la chaîne pour être notifié de la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501